Voilà, oui, on va parler des adversaires, on va parler de ce qui n'est pas notre adversaire, et on va parler de celui que la Bible appelle notre adversaire, c'est-à-dire le diable. Alors on ne va pas en parler pour le glorifier, mais on va en parler pour nous rappeler qu'il a été vaincu sur la croix, tout simplement. Amen. Donc, deux textes pour introduire notre méditation. D'abord dans la première épître de Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Et puis Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen. Alors, la Bible ne nous cache rien pour que nous soyons avertis, pour que nous soyons vigilants, comme il est écrit dans ce texte, mais aussi pour que nous soyons confiants. Parce que, comme Didier le disait, dans ce monde, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nos jeunes, ce n'est pas facile pour nos ados, ce n'est pas facile pour nos enfants, ce n'est pas facile pour les familles. Et je crois que nos rencontres de prière du lundi matin ne sont pas inutiles. Au contraire, il faut présenter la semaine au Seigneur, nos frères et sœurs qui sont dans les usines, dans les bureaux, au travail, d'une manière ou d'une autre, pour nos enfants qui sont dans les milieux scolaires, universitaires, et c'est vrai que nous croyons que le Seigneur entend la prière et qu'il y répond. Amen. Alors, voyons tout d'abord ce qui n'est pas notre adversaire. D'abord, les circonstances. Alors, on vient de le dire, j'avais noté que la vie semble peut-être difficile, compliquée. Autrefois, j'avais coutume de dire, la vie n'est pas compliquée, c'est nous qui sommes compliqués. Bon, j'ai un peu révisé mon affirmation, parce qu'il faut reconnaître quand même que les choses sont de plus en plus compliquées. Mais comment réagissons-nous face aux circonstances de notre vie ? Il y a la vie en général, et puis il y a la vie de chacun d'entre nous. J'ai noté deux textes, là aussi, qui doivent nous encourager. Romains 8, 28, et ça, il faut le croire. Il faut le croire parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est la promesse de Dieu, et parce que Dieu ne nous montre pas. Romains 8, 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Il est dit que tout contribue à notre bien. Je pense que si nous sommes là, nous sommes de ceux qui aiment le Seigneur, et donc cela nous concerne. Et j'aime bien prendre la... Enfin, il y a différentes versions de ce texte, comme de tous les autres textes, et j'aime bien la façon dont, en anglais, c'est formulé. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire des choses qui, prises peut-être séparément, nous seraient négatives et défavorables. Eh bien, le Seigneur permet que toutes ces choses soient imbriquées les unes dans les autres, et qu'ensemble, ça contribue à notre bien. Comment il le fait ? Je n'en sais rien. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est Dieu sage, le Dieu qui sait les choses et qui sait faire les choses. Il est le Dieu parfait. Alors, croyons-le que toutes choses, tout ce que nous rencontrons, peut-être que quelqu'un qui est avec nous rencontre des choses pour lesquelles il est en train de réfléchir, ou elle est en train de réfléchir, en se disant, mais comment est-ce que je peux comprendre ce texte en face des circonstances qui sont les miennes ? Est-ce que je peux dire que ça contribue à mon bien ? Alors, peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite, peut-être, mon frère, ma sœur, que tu ne le vois pas tout de suite, mais le Seigneur est au contrôle. Il a promis de prendre soin de nous, et quand il est mort sur la croix du calvaire, il n'a rien oublié de nos circonstances, des détails même de nos circonstances. Donc, croyons-le. Je relis ce texte, Romain 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et puis, dans le livre de Daniel, au chapitre 2 et au verset 21, il est dit du Seigneur, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il est capable de changer nos circonstances. Il est capable de tout bouleverser par son amour, parce qu'il nous aime. Il est capable, parce qu'il est puissant, oui, de tout changer, de faire un revirement. Moi, je crois que par rapport, par exemple, à cette question de culturalité, il est capable de procéder à un revirement dans la pensée de ceux qui décident, dans le cœur, dans la façon de voir les choses et l'approche qu'ils ont de notre Église. Le Seigneur est capable de revirer les choses. Et quand, je pense toujours, on en parle de temps en temps, mais ce qui s'est passé quand la commission de sécurité était là, c'était impossible. Et puis, tout d'un coup, non seulement c'est devenu possible, mais ça a été fait rapidement, à tel point que le capitaine des pompiers disait, ça, ça doit faire jurisprudence, parce que nous, quand on demande, il faut deux ans. Et oui, mais le Seigneur est tout-puissant. Il incline le cœur des décideurs en faveur de ceux qu'il aime. Amen. Alors, croyons-le qu'il change les temps et les circonstances. Ce qui n'est pas notre adversaire, l'épreuve. L'épreuve. Oui, vous allez me dire que ça va de pair avec les circonstances, mais parlons plus précisément de l'épreuve. Si Dieu la permet, eh bien, ne la fuyons pas. De toute façon, c'est difficile de fuir l'épreuve. C'est difficile de mettre la tête dans le sable et de dire tout va bien. Parfois, on dit tout va bien, mais au-delà de ce tout va bien, de cette façade, de cette apparence, il y a des difficultés, des difficultés intérieures, le cœur souffre, saigne. Et puis, non seulement ne la fuyons pas, mais tirons profit de l'épreuve. C'est ce que le Seigneur désire. J'ai encore noté deux textes là. Je préfère lire surtout la parole de Dieu parce qu'elle, on est sûr qu'elle ne nous trompe pas. Jacques, chapitre 1, verset 2 à 5. Mes frères et sœurs, alors, on va dire, Seigneur, tu y vas fort. Jacques, tu y vas fort. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Donc, Jacques nous apprend que les épreuves, l'épreuve peut être, pour nous, un sujet de joie complète. Le Seigneur ne nous appelle certainement pas à être masochiste et à aimer la souffrance. Celui qui aime la souffrance, il n'est pas normal. Mais si le Seigneur nous apprend ces choses, c'est pour que nous soyons préparés à l'épreuve et que quand elle nous atteint, nous ne soyons pas anéantis, que nous ne soyons pas désespérés, que nous ne tombions pas dans l'angoisse, dans l'inquiétude, mais que nous lui fassions confiance. Et puis, la première épite de Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 7. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. » Alors, voilà notre point. « Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par différentes épreuves. » Ainsi, j'aime bien cette traduction, « La valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Amen. Alors, ne nous laissons pas non plus anéantir par l'épreuve. Rappelons-nous les promesses du Seigneur. Rappelons-nous que sur la croix, il a pensé à nous et aux détails de nos souffrances, qu'il les a portées, qu'il en a triomphées et qu'il est capable de nous en délivrer et de nous permettre, en attendant la délivrance, de vivre les choses avec foi, avec espérance, avec persévérance, avec patience, avec tout ce dont nous avons besoin pour traverser ces moments difficiles. Qu'est-ce qui n'est pas nos adversaires ? Les autres, les autres, même les non-croyants, ce ne sont pas nos adversaires. Philippiens, chapitre 1, verset 27 à 30, nous dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, dit Paul, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu en effet. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous la prenez maintenant, je mène encore. » C'est vrai que ceux du dehors, quand ils nous calomnient, quand ils se moquent de nous, quand parfois ils sont violents de manière verbale ou même parfois physique, eh bien on pourrait dire que ce sont nos adversaires. Mais non, parce que nous savons qui est celui qui agit derrière eux, qui agit en eux, contre nous, pour essayer justement de nous décourager et écouter ce que la promesse du Seigneur, Exode, chapitre 23, verset 2. « Mais si tu écoutes ma parole et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Donc, Dieu est bien plus fort que nous, nous le savons. Il est bien plus capable que nous de savoir comment vaincre l'adversaire et comment, comment dire, quand il est dit de bénir nos ennemis, que ce sont des charbons ardents que nous amassons sur leur tête. Mais ces charbons ardents, ils ne sont pas faits pour les anéantir, les faire brûler en enfer. Ils sont faits pour leur faire prendre conscience qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés. C'est ce que le Seigneur veut et c'est ce qu'il fait au travers de nous quand nous réagissons bien vis-à-vis de ceux qui nous calomnient, quand nous réagissons bien vis-à-vis de ceux qui nous rejettent, de ceux qui se moquent de nous. Nous pouvons leur faire comprendre qu'eux, ils sont beaucoup plus à plaindre que nous et qu'ils ont besoin de rencontrer le Seigneur que nous avons rencontré et que nous aimons et que nous servons. Et puis, bien sûr, surtout, les chrétiens ne sont pas nos adversaires. Vous avez un différent avec un frère, une soeur ? Tu as quelque chose contre lui ou il a quelque chose contre toi ? Le Seigneur, il dit, allez, laisse-la ton offrande, va pas plus loin, va essayer de te réconcilier avec lui, avec elle. Bien sûr, peut-être que dans un premier temps, il ne refusera, mais c'est ton frère, c'est ta soeur pour qui Jésus a donné sa vie et qu'un jour, il a touché, donc il a touché le cœur pour qu'il entre dans le salut. Ne nous trompons pas d'ennemis. C'est un piège que nous voulons éviter et nous voulons aimer. La Bible dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Nous voulons ardemment aimer nos frères et nos sœurs et prier pour eux. Tout à l'heure, Didier nous parlait de Stéphanie. C'est vrai qu'elle a besoin de nos prières, elle a besoin qu'on l'aide et elle a besoin qu'on intercède auprès du Seigneur pour que le Seigneur la secoue. Amen. Alors, on termine avec notre véritable adversaire, le diable. Alors, on a besoin d'abord de le connaître, bien sûr. C'est l'ennemi de Dieu. Vous connaissez ce texte dans l'Ésaïe 14, verset 13 à 15. « Tu disais dans ton cœur, il s'agit de Lucifer là, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. » Amen. Il est notre ennemi parce qu'il est d'abord l'ennemi de Dieu et il ne peut pas être content, satisfait du fait que nous, nous soyons les amis du Seigneur et que Dieu soit notre ami. Et il fera tout pour essayer de nous détruire, de nous diviser, comme on en parlait tout à l'heure, de nous faire douter, de nous priver de la foi, de la communion avec le Seigneur. Il veut nous entraîner dans sa révolte. Mais nous, nous avons dit non, nous avons dit oui au Seigneur et en même temps, nous avons déclaré la guerre à l'adversaire et il ne s'arrêtera pas de nous attaquer. On l'a lu tout à l'heure, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il soit terrassé et jeté dans l'état ardent de feu et de soufre quand nous, nous serons dans l'éternité auprès du Seigneur. Connaître aussi ses ruses au travers des différents noms qui lui sont donnés dans la Bible, c'est le révolté. Satan, ça veut dire le révolté. Il est appelé, alors je n'ai pas noté les textes, mais j'ai noté les références, le malin. Le malin, alors je dis souvent soyons plus malins que lui, soyons plus intelligents que lui, disons. Le malin dans Matthieu, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 13, dans Jean 17, dans 2 Thessaloniciens 3, dans la première épite de Jean aussi. Si ça vous intéresse, vous me demanderez les références, je vous les donnerai. Il est appelé l'accusateur des frères. C'est dans l'Apocalypse surtout que nous trouvons ce terme. Apocalypse 12, verset 10 et 11. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. » En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est vrai qu'il est notre accusateur et qu'il se sert d'autres personnes ou d'organismes pour nous accuser justement, nous accuser de ne pas laisser les autres livres, nous accuser de prosélytisme, nous accuser d'homophobie, enfin de plein de choses qui ne sont pas vraies. Mais cet accusateur, eh bien, il y a cette éternité qui est préparée pour lui et pour ceux qui le suivent. Mais il est écrit que ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, eh bien, ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Et nous pensons à nos frères, nos sœurs pour qui nous prions, pour qui nous avons prié particulièrement hier matin, qui sont persécutés dans le monde, qui sont en proie à la violence de leurs bourreaux. Ne pas en avoir peur, ne pas avoir peur de l'adversaire. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais il y en a qui ont peur même de parler du diable. Ils ont peur de prononcer son nom. Ils disent l'autre. Ah oui, c'est l'autre, mais c'est le diable, c'est Satan, c'est notre adversaire. Mais il est vaincu. Alléluia. À la croix, Jésus l'a vraiment vaincu. Et nous sommes au bénéfice de cette victoire de la croix. 1 Jean 4,4, Dieu dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre Dieu est bien plus grand, bien plus fort, bien plus... Il connaît les choses d'une manière parfaite et il les fait d'une manière parfaite. Alors, confions-nous en lui et n'ayons pas peur du diable. Et puis, bien sûr, nous avons besoin d'utiliser les armes spirituelles que nous trouvons dans Ephésiens 6, les armes défensives et les armes offensives. Oui, nous ne pouvons pas combattre Satan avec des armes humaines. Elles sont inefficaces, mais nous combattons Satan avec les armes spirituelles parce que c'est un adversaire spirituel. Il fait partie du monde des esprits. Et puis, je crois que nous l'avons assez dit dans notre partage, et puis il n'y a pas que dans ce partage qu'on le dit, mais confessons la victoire de Jésus. Proclamons la victoire de Jésus. Sur la croix, bien sûr, déjà dans l'Ancien Testament, j'ai relevé ce texte du deuxième livre de Samuel, chapitres 22, 17 et 18. « Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux, il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Oui, le diable est plus fort que moi, je dois le confesser, mais il y a en moi quelqu'un qui est plus fort que le diable et qu'il a déjà vaincu sur la croix. Alors, je veux proclamer la victoire de Jésus. Je vous ai déjà dit aussi que, par exemple, quand il nous est arrivé avec Evelyne d'aller chez quelqu'un qui était vraiment possédé, parce qu'il ne faut pas avoir la possession partout, mais la première chose que je fais, c'est de louer le Seigneur. Quand on loue le Seigneur, ce n'est pas une formule magique, mais quand on loue le Seigneur, on proclame au diable que nous croyons dans la victoire de Jésus sur la croix. Et nous louons le Seigneur parce que nos vies lui appartiennent, nos maisons lui appartiennent, nos bien-aimés lui appartiennent. Et s'il y a quelqu'un que le diable essaye de prendre ou de reprendre, eh bien nous lui proclamons qu'il n'a plus de droit, qu'il n'est pas chez lui et qu'il doit se rappeler que Jésus lui a écrasé la tête à la croix et que nous sommes en Jésus, que Jésus est en nous et que nous aussi, nous faisons partie de cette victoire. Amen. Merci Seigneur, c'est vrai. Merci parce que tu es notre ami. Merci parce que tu es notre défenseur. Merci parce que tu es notre avocat. Merci parce que tu es tout pour nous et merci parce que tu as vraiment tout accompli sur la croix. Et nous voulons encore le déclarer ce soir. Déclarer que l'adversaire doit lâcher prise par rapport à tous ces bien-aimés dont le nom et les difficultés ont été évoquées tout à l'heure. Seigneur, nous voulons nous réjouir par avance de ton œuvre, de ton œuvre chez nos ados, nos jeunes, Seigneur. Merci pour ceux qui sont fermes. Merci pour ceux qui ont compris les choses. Mais bénis ceux qui sont faibles. Bénis ceux qui sont prêts sur le point de tomber peut-être. Bénis ceux, Seigneur, qui sont confrontés à tellement de difficultés, de violences, de sollicitations, Seigneur, dans leur milieu scolaire, universitaire, du travail peut-être. Garde-les, remplis-les de toi. Remplis-les de foi, Seigneur. Donne-leur et donne-nous de croire vraiment que sur la croix, tu as tout accompli, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, de visiter tous les malades. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre, Seigneur, pour les besoins de ton Église, Seigneur. Merci de faire ton œuvre pour cette reconnaissance de culturalité, pour cet héritage que nous devons encore toucher. merci de faire ton œuvre en renouvelant tous nos bien-aimés, Seigneur, qui te servent, Didier, Sonia, mais tous ceux qui sont dans les différents services, renouvelle l'intelligence, la foi, les forces. Donne-nous, Seigneur, des amis, des frères, des collaborateurs, Seigneur, des co-ouvriers pour qu'ensemble nous remportions des victoires, qu'ensemble nous manifestions la victoire que toi, tu as déjà remportée. Merci pour ton Église. Merci pour chacun de nos frères, chacune de nos sœurs, du plus jeune jusqu'au plus âgé, Seigneur. Merci pour le renouvellement de notre être intérieur, de notre intelligence. Merci pour notre pays que tu veux bénir, visiter d'en haut puissamment. Au nom de Jésus, Amen.